maintenant on est dans la partie du liquide mouvement des particules chargées dans un champ magnétique uniforme pour cela nous avons utilisé la base de freinée la base de freinée notée M, U, N, M c'est l'origine, U, U, N ce sont deux vecteurs unitaires de norme A donc cette base n'a pas de vecteur fixe contrairement à la base du repère cartisien dans IGK et suit le mouvement donné par le système ça veut dire que à chaque fois à partir de la trajectoire du système étudié on peut représenter la base de freinée telle que M est le centre d'inertie du système étudié puisqu'il s'agit d'une particule de très faible dimension donc le centre d'inertie de la particule c'est la particule elle-même U est le vecteur tangent du même sens que le vecteur vitesse donc elle est tangent à la trajectoire et elle a le même sens que le mouvement N est le vecteur normal dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire à ce niveau la base de freinée s'utilise que pour les mouvements circulaires donc si on a un mouvement circulaire on utilise toujours la base de freinée donc ici on considère une trajectoire quelqu'unque si on veut représenter la base de freinée au point M donc on commence par tracer un cercle tangent au segment ou bien à la courbure au voisinage du point M ce cercle est de rayon Rho N elle est dirigée vers le centre du cercle et elle est confondue avec le rayon qui passe par le point M si on veut représenter U donc le vecteur U donc le vecteur U elle est perpendiculaire à N et on considère ici que le sens de mouvement vers le bas donc U elle est tangent à la trajectoire et dirigée vers le bas on sait pas ce qu'on veut représenter la base de freinée au point N donc on commence par tracer comme d'habitude le cercle le vecteur de rayon Rho Rho elle est toujours donc pour la base de freinée peut-être qu'elle soit variable ici donc nous avons déjà tracé le cercle on représente le vecteur N qui est confondé au rayon qui passe par le point N et U qui a le même sens du mouvement pour les expressions vectorielles de V et de A, vecteur vitesse et accélération de la base de freinée on considère une trajectoire simple circulaire de rayon Rho c'est R dans ce cas elle est constante si on veut tracer M au point C si on veut tracer la base de freinée au point M le vecteur N sera radial elle est confondue au rayon qui passe par le point M et le vecteur U elle est tangent à la trajectoire ça veut dire elle est perpendiculaire à N et elle a le même sens que le mouvement on se pose que dans ce cas le sens mouvement c'est le sens anti-horaire le vecteur vitesse V s'écrit ainsi V égale à V fois I puisqu'il est tangent à la trajectoire et elle a le même sens que le mouvement donc V elle est toujours dans la base de freinée V elle est toujours collinière avec U et elle a le même sens le vecteur accélération A elle a deux composantes AT qui suit le vecteur U et AN qui suit le vecteur N ça c'est l'expression générale avec AT c'est la dérive de vitesse et AN c'est V au carré sur O donc remarque dans le cas d'un mouvement circulaire le rayon de courbure R est identique au rayon R de la trajectoire circulaire donc si on a une trajectoire circulaire Rho C R et Rho est considéré ici constant dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme Rho égale à constant circulaire et uniforme alors la vitesse elle est constante mais le vecteur vitesse n'est pas constant car elle garde pas la même caractère ici donc elle change de direction et de sens puisque V égale à constante alors AT égale à 0 puisque AT égale à la dérivée de V le vecteur A l'expression de vecteur A devient AN fois N donc ce terme elle est annulée AN fois N égale à V au carré sur R fois N donc le vecteur A dans ce cas est sous le vecteur N le vecteur accélération est dit centripète et elle est comme N elle est elle a le même sens que le vecteur N donc voici la représentation du vecteur accélération au point N maintenant on va voir l'expression vecteur accélération en fonction de la charge Q de la masse N du vecteur vitesse V et du vecteur champ magnétique B pour cela on va mettre émettre trois hypothèses la première hypothèse on va considérer que le champ magnétique est uniforme on travaille toujours avec ces hypothèses le vecteur B est perpendiculaire au vecteur vitesse initial donc l'angle entre P et F 0 égale 90 degrés et la particule n'est soumise qu'à la force de Lorentz le poids de la particule et les frottements sont négligeables en appliquant la deuxième loi de Newton on trouve la relation vectorielle suivante on sait que donc on a seulement une seule force c'est la force de Lorentz égale la masse ou l'accélération d'après la deuxième loi de Newton la force F c'est Q fois V vectorielle B dedans on trouve l'expression A égale à Q sur M fois V vectorielle B dans cette sous-partie on va voir la nature du mouvement donc on va commencer par montrer que le mouvement est plan pour cela on considère une région de l'espace dans laquelle règne un champ magnétique P dirigé vers l'intérieur représenté par un croix et on considère qu'au point A que la particule est lancée avec une vitesse initiale V0 donc la particule va suivre une trajectoire curviligne de centre O on considère un repère OIJK I dirigé vers horizontal J vertical et K vers extérieur en utilisant la règle de la main droite. ici d'après la figure on a B B et K sont parallèles mais de sens opposé donc B égale à moins B fois K et puisque A égale à Q sur M fois V vectorielle B d'après la deuxième loi de Newton et en utilisant les propriétés des produits vectoriels que nous avons vu dans la première partie on dit on dit que A elle est perpendiculaire à B donc A est perpendiculaire à B implique que AZ égale à 0 car B elle est conliné à K donc A elle est perpendiculaire au vecteur K la projection de A sur le vecteur K selon Z donc AZ égale à 0 puisque AZ c'est la dérive et la vitesse alors D de VZ sur D de T égale à 0 et par intégration successive en tenant compte des conditions initiales de vitesse et de position donc les conditions initiales que nous avons ici X0 égale 0 Y0 égale la distance OA et Z0 on s'intéresse à Z donc Z0 égale 0 et le V0 Z égale 0 donc VZ égale VZ0 puisque dérivée de VZ égale à 0 alors VZ égale la constante et la constante c'est VZ à l'instant T égale à 0 et VZ à l'instant T égale à 0 égale à 0 alors D2Z sur D2Z sur D2T égale 0 implique que Z égale la constante égale la Z0 et puisque Z0 égale à 0 alors Z égale à 0 nous avons trouvé que Z est nul ou bien est constant donc Z est constant donc le mouvement est plan donc le mouvement de la particule a lieu dans le plan OXY puisque Z est constant orthogonal à B donc on a toujours le plan de mouvement elle est toujours perpendiculaire au vecteur B et sa trajectoire elle est planale dans cette partie on démontre que le mouvement est circulaire uniforme on commence par montrer que le mouvement est uniforme ça veut dire que le V égale à la constante et puis on montre que le mouvement est circulaire ça veut dire que Rho égale à la constante donc on considère une particule lancée avec une vitesse initiale dans une région dans laquelle on réunit un champ magnétique B dirigé vers l'intérieur au point M on peut représenter la base de freinée N elle est dirigée vers le centre de la trajectoire U elle est en genre la trajectoire donc I et N sont perpendiculaires et V elle est alignée avec U puisque V égale à V fois I en utilisant la base de freinée on a A égale à AN fois N plus AT fois U nous avons déjà fait cette relation avec Rho le rayon de la courbure et nous avons démontré en utilisant la deuxième radion en tant que A égale à Q sur M fois V vectoriel B et d'après la propriété la première propriété du produit vectoriel A elle est perpendiculaire à V puisque V elle est alignée avec U A est perpendiculaire à V alors A elle est perpendiculaire à U puisque A est perpendiculaire à U elle est alors AT égale 0 implique que D de V sur D de T égale 0 puisque AT égale D de V sur D de T parce que la dérivée de vitesse est nulle donc V égale constante par la suite le mouvement est uniforme donc nous avons fait la moitié du travail donc nous avons déjà démontré que le mouvement est uniforme il ne reste que de montrer que le mouvement est circulaire donc on a A égale à AN fois N ce terme est nul donc A égale à AN fois N égale à Q sur M fois V vectoriel B d'après la deuxième loi de Newton AN on va maintenant introduire la norme la norme de AN égale à la norme de Q sur M fois V vectoriel B la norme de AN c'est la norme de c'est la valeur absolue de AN fois la norme de N la valeur absolue de AN égale à V au carré sur Rho puisque V est au carré positif et Rho est positif la norme de AN égale à AN dans la base de Freinet égale la valeur absolue de Q sur M fois la norme de V vectoriel B la valeur absolue de Q sur M M il est toujours positif égale la valeur absolue de Q donc on a V au carré sur Rho égale à la valeur absolue de Q sur M fois V fois B la norme de N égale à A ici la norme du produit vectoriel c'est la norme de V fois la norme de B fois la valeur absolue sinistre de l'ongle entre V et B et nous avons déjà dit que V et B sont perpendiculaires alors l'ongle entre V et B est 90 degrés sinistre de 90 degrés c'est A donc il ne reste que V fois B donc de cette expression on peut trouver l'expression de Rho donc on a Rho égale à M fois V sur la valeur absolue de Q fois B V elle est constante d'après la première partie nous avons déjà montré que V est constante la masse elle est toujours constante la charge elle est constante et puisqu'il s'agit d'un champ uniforme V est constante donc Rho est constante par la suite la trajectoire est circulaire de 1 et 2 on en déduit que le mouvement de la particule est circulaire uniforme de rayon R égale à MV sur la valeur absolue de Q fois B donc on a le mouvement d'un particule chargé dans un champ magnétique uniforme il est toujours circulaire de rayon R égale à M fois V sur la valeur absolue de Q fois B la dernière partie du cours sera consacrée à la déflexion magnétique on suppose qu'une particule elle est lancée avec une vitesse initiale V0 et on met à une distance d un écran donc si en absence du champ magnétique la particule va diriger directement vers l'écran donc elle va pénétrer l'écran au point O' C'est posant que on a la présence d'une région limitée de largeur L minuscule dans laquelle on a un champ magnétique P dirigé vers nous et c'est posant que dans ce cas on a donc la trajectoire du système de l'électron donc il s'agit d'un électron ici en utilisant la règle de la main droite on peut trouver que que la charge Q elle est négative donc dans cette région de l'espace la trajectoire de l'électron elle est c'est un arc de cercle parce que la région se limite ici donc ici on n'a pas de champ magnétique à la sortie du point M' le vecteur vitesse elle est tangent à la trajectoire donc le mouvement elle est rectiligne uniforme donc l'électron va percuter l'écran au point P le point donc ici c'est la position initiale dans le cas où on n'a pas du champ magnétique ici c'est la position finale mais à la présence du champ magnétique La distance O'P est appelée la déflexion magnétique. Donc, on cherche maintenant à établir l'expression de dm. On considère que l'angle entre IO et I' c'est l'angle alpha, ici, c'est l'angle qui lie la longueur de l'arc O' avec le rayon. Et on considère ici le triangle I'H'. Puisque la droite I' est perpendiculaire à la droite JP et I'H' est perpendiculaire à O', alors l'angle ici, c'est alpha. On va essayer donc d'utiliser les propriétés du sinus et du cosinus pour déterminer dm en fonction des paramètres connus. Donc, on a d'après la figure, sinus de alpha, c'est L sur R. On travaille avec le triangle en jaune. Donc, sinus de alpha, c'est l'opposé sur l'hépotinus. L'opposé, c'est L. Et l'hépotinus, c'est le rayon de la trajectoire, c'est R. Et on a tangent de alpha dans le triangle en jaune. Tangent de alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est dm, et l'adjacent, c'est G, J, O'. Donc, c'est dm, tangent de alpha, égale à dm sur la distance d moins la distance og. On a toujours d, elle est très supérieure à og, donc on peut négliger og devant d et l'expression devient tangent de alpha égale à dm sur d. On néglige og devant d. On est dans le cadre des petits angles. On peut établir l'approximation. Tangent de alpha égale, sinus de alpha égale, presque alpha. Donc, tangent de alpha, c'est dm sur d, et sinus alpha, c'est l sur l, sur R. Alors, l sur R égale à dm sur d. On cherche la valeur de dm, c'est l fois d sur R. Et nous avons déjà l'expression de R. On remplace et on trouve dm égale l fois d fois la valeur, ensuite, q fois b sur m fois v, car R égale. Donc, d'après cette expression, on peut déterminer, par exemple, la valeur du champ magnétique b en connaissant les autres grandeurs dm, l, d, q, ainsi de suite. Et merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !